L'Union africaine demande le report du procès Uru Kenyatta à la CPI. Les chefs d'Etat et de gouvernement étaient réunis en 1 mai extraordinaire à Dissabiba. A la une également ce soir, la clôture aujourd'hui à Abidjan du salon de l'architecture et du bâtiment. Satisfaction chez les exposants et visiteurs. Enfin l'Inde menacée par un violent cyclone et malgré l'imminente catastrophe, le marché du tourisme médical est en plein essor dans le pays. Bienvenue, bonsoir à tous. On reparle ce soir du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Dissabiba. Les chefs d'Etat et de gouvernement réclament auprès des Nations unies l'ajournement des procédures en cours contre deux personnalités, le président Kenyan Uru Kenyatta et son vice-président William Ruto. Le sommet a également décidé qu'aucune accusation ne saurait être lancée ou maintenue devant un quelconque tribunal international contre un chef d'Etat en exercice. Fait aujourd'hui à Abidjan du salon de l'architecture et du bâtiment. Archibat 2013 a accueilli des milliers de visiteurs et d'exposants. Ces derniers ont montré tout leur savoir-faire en matière de construction, de décoration et d'aménagement. Le bilan de cette quatrième édition avec Michel Digré. Dernier jour du salon de l'architecture et de l'habitat, comme si on était au premier jour. Même engouement, même ferveur. Des visiteurs dans tous les stands pour découvrir comment habiter autrement. Le thème de cette quatrième édition. Ici, une habitation insénorisée, montée en six semaines, faite en terre et qui ne subit pas la chaleur. Du revêtement mural à la décoration d'intérieur, en passant par l'aménagement et l'ameublement, les exposants ont démontré leur savoir-faire. Archibat a été le rendez-vous des compétences dans le bâtiment, mais aussi le carrefour de rencontres de plusieurs pays qui ont partagé leurs expériences. Rideau sur l'édition 2013 avec des acquis qui serviront certainement de sous-bassement pour l'édition en 2014. Une nouvelle structure plus autonome et plus réactive en charge de l'assainissement et du drainage en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'Office national de l'assainissement et du drainage, NOLAD. Il ne remplace ainsi la direction de l'assainissement et du drainage, le DAD. Le ministre de la Construction, Mamadou Sanogo, a procédé hier à la remise du document de transfert de compétences, grâce Kando. De plus en plus à Abidjan, les populations sont confrontées à des difficultés liées à l'assainissement. Un fait qui s'explique parfois par les caniveaux bouchés et qui crée de nombreux désagréments. L'eau sale a plu le pas surtout sur les caniveaux. C'est extrêmement sale. Ça engendre les maladies. Et les maladies diarrhées, c'est comme ça qu'on les chope. Les caniveaux ne sont pas entretenus. Taux de moustiques, c'est pas couvert. On ne dormait pas la nuit. Moi-même, je ne dors pas. Tout le jour, je suis là. Pas paillé de moustiques, je ne peux pas dormir. Pour répondre à toutes ces préoccupations, une structure dénommée Office National de l'Assainissement et du Drainage, ONAD, vient de voir le jour en remplacement de la Direction de l'Assainissement et du Drainage. L'État a estimé à un moment donné qu'il fallait une société d'État, à l'image de l'Ageroute, qui opère dans le secteur de l'assainissement, pour pouvoir suivre un peu tous les grands chantiers d'assainissement qui sont en cours. Depuis quelques temps, l'ONAD est sur le terrain. Tout est à refaire un peu, en particulier à l'intérieur. Il faut partir des chemins directeurs cohérents, un plan stratégique national, et puis peut-être un corps d'assainissement qui n'existe pas. Il sera aussi question d'assurer la qualité en milieu rural, pour l'élimination de la pratique de défecation à l'air libre, et l'assainissement en milieu urbain, avec des programmes de restructuration des zones vulnérables et salubres. Comment certifier les entreprises aux normes de qualité ISO ? Un outil, le système de management de la qualité, c'est un mécanisme qui permet d'améliorer la qualité des produits et services des entreprises. Les explications du Michel Digré. Face aux exigences de la clientèle et aux défis de compétitivité tant sur le marché local qu'international, nombreuses sont les entreprises privées qui intègrent de plus en plus le système de management de la qualité dans leur organisation. Mettre en place une base de connaissances au sein de la société, c'est-à-dire formaliser nos outils de travail, pouvoir faire de la performance autour de ces outils-là. Deuxièmement, mettre le client au cœur de notre métier, réussir à donner une satisfaction pleine et totale à ce client-là, en lui donnant suffisamment de moyens et suffisamment d'outils, à travers les revues de site, à travers des enquêtes de satisfaction du client, tout ceci pour permettre de lui offrir les meilleures solutions possibles. L'administration publique n'est pas en marge de cette dynamique. Certaines structures étatiques, comme la direction des affaires administratives et financières du ministère de l'économie et des finances, sont certifiées, selon la norme de qualité ISO 9001 version 2008. À notre niveau, par exemple, nous avons élaboré des profils de postes. Les tâches sont clairement réparties, de telle sorte que lorsqu'il y a un problème, nous savons quel est l'agent responsable et quelle est la solution apportée à ce problème-là. Si une entreprise est installée en Côte d'Ivoire et qu'elle est certifiée ISO 9001 version 2008, elle apprend à une entreprise qui est en Chine que son système est fiable. Parce que les Chinois qui doivent payer votre produit ne quitteront pas la Chine pour venir voir votre organisation. La Côte d'Ivoire émergeant à l'horizon 2020, cela passe aussi par des entreprises privées et des structures étatiques certifiées aux normes internationales. À ce jour, seulement quelques administrations publiques et une centaine d'entreprises privées sont certifiées ISO sur environ 3000 entreprises qui exercent sur le territoire ivoirien. Un soulagement pour le Bureau ivoirien du droit d'auteur. Une couverture sociale vient d'être créée. C'est un projet piloté par le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. La signature de convention s'est déroulée le 10 octobre dernier. Les artistes membres du Burida vont s'acquitter de seulement 20% des frais médicaux. Les explications du ami Kanga. Fini la longue série noire d'artistes qui succombent à la maladie faute de moyens financiers. Les artistes membres du Burida ont désormais une assurance maladie. Ils pourront non seulement sécuriser leur carrière, mais aussi leur famille et sauver leur vie. Une épine retirée du pied de 5006 artistes. C'est une très belle initiative. Vous savez que nous les artistes, nous sommes là, on amuse les gens, mais quand nous tombons malades, on ne trouve pas des gens pour pouvoir nous aider. Il y a une chose qui est importante dans la vie d'un être humain, c'est la santé. Aujourd'hui c'est un grand jour parce que ça se matérialise avec ce partenariat, avec cette maison d'assurance. Ce projet a vu le jour grâce aux efforts conjugués du Burida, du ministère de la Culture et de la Francophonie, et du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle. Mon vœu, le vœu de tous les dirigeants du Burida, c'est que les artistes, dans leur ensemble, s'endorcent dans ce processus, en souscrivant massivement à cette assurance. Je suis choqué, fortement meurtri et de nombreux Ivoiriens avec moi, de constater que d'auteurs reconnus, qui ont été parfois de grande gloire, se retrouvent sans le soin dans une totale dégénérescence. Oui, il était temps que le gouvernement, que l'indirigeant et la mission qu'ils ont été assignés, nous obligent à trouver une solution définitive. Cette couverture sociale restaure la dignité des associés du Burida, des artistes qui par leur art, coulorent la vie des mélomanes. Coup d'envoi aujourd'hui du dernier tour des qualifications de la zone d'Afrique pour le Mondial 2014 au Brésil. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont rencontré les lions de la Teranga, le Sénégal, au stade Félix Oufouet-Boigny. Victoire de la Côte d'Ivoire, 3 buts à 1. Les héros de la soirée sont Didier Drogba, Gervinho et Salomon Kalou. Prochaine étape, le match retour le 16 novembre au Maroc. En Égypte, manifestation d'au moins 2000 islamistes dans le nord du Caire. Les manifestants ont décidé de ne pas se rassembler sur la place Tahrir, une mesure pour éviter les violences du 6 octobre dernier. Des heurts entre policiers et Promorsi avaient fait 57 morts, dont 48 au Caire. 100 jours après le coup d'État, les supporters du président des Chumots, Ahmed Morsi, se sont rassemblés vendredi au Caire. 2000 islamistes ont manifesté dans la capitale égyptienne, prenant soin d'éviter la place Tahrir pour empêcher toute violence. Car depuis plus de 3 mois, les heurts sont fréquents entre la police et les Promorsi. Il y a moins d'une semaine, une cinquantaine de manifestants sont décédés au Caire, alors qu'ils se dirigeaient justement vers la place Tahrir. L'actualité en Libye, c'est la réaction du Premier ministre. Ali Zeydan qualifie son enlèvement jeudi par des ex-rebelles de tentative de coup d'État. Il accuse certains acteurs politiques de vouloir pousser la Libye vers le chaos. Une tentative de coup d'État contre la légitimité. Voilà comment le Premier ministre libyen qualifie son enlèvement. Jeudi, Ali Zeydan a été détenu durant plusieurs heures par des ex-rebelles sans que l'on connaisse leur motivation. Ali Zeydan n'a pas donné le nom de ses ravisseurs, mais pointé du doigt un parti politique. Derrière ces accusations, on reconnaît le Parti pour la justice et la construction, la branche politique des frères musulmans libyens qui ont tenté de destituer le Premier ministre cette semaine. En bref, au moins 12 morts dans un attentat à la voiture piégée aujourd'hui à Bagdad, la capitale irakienne. 13 personnes ont également été blessées. A noter que pour le mois de septembre 2013, les Nations Unies font état d'un bilan de près d'un millier de morts et de plus de 2000 blessés dans des violences en Irak. Nouveau drame de l'immigration. Un bateau transportant plus de 200 réfugiés en majorité, des Syriens et Palestiniens, a fait naufrage au sud de Malte hier. Le dernier bilan fait état de dizaines de morts et de 31 corps repêchés. La marine italienne évoque de son côté 34 corps récupérés. Que faut-il donc faire pour conjurer de nouvelles tragédies ? Le président malien Ibrahim Boubakar Keïta prône la tenue d'un sommet sur l'immigration. Alerte rouge aujourd'hui en Inde. Un violent cyclone touche la côte orientale du pays avec des vents de plus de 200 km heure. Plus de 500 000 personnes ont été évacuées. Et malgré l'imminente catastrophe, le marché du tourisme médical est en plein essor dans le pays. L'effondrement de la Roupie fait des heureux en Inde. Le tourisme médical est en plein boum. Plus 40% ces six derniers mois, selon une étude de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Avec des établissements modernes et des soins de qualité moins chers, les patients étrangers se bousculent, comme ici, à l'hôpital Apollo de New Delhi. Les patients qui viennent nombreux, particulièrement du Moyen-Orient et des pays d'Asie du Sud-Est, payent 30 à 35% de moins parce que la Roupie s'est affaiblie depuis un moment. Les étrangers viennent ici pour des opérations complexes de la transplantation d'organes au remplacement d'une articulation. Le marché du tourisme médical pourrait peser près d'un milliard et demi d'euros d'ici 2015. Pour attirer toujours plus de patients, les hôpitaux se sont rapprochés des compagnies d'assurance et des tours opérateurs afin de proposer des séjours les mieux préparés et les plus agréables possibles pour les malades et leurs familles. Si le coût des soins est attractif, ce n'est pas toujours la motivation première des étrangers, comme l'explique cette patiente nigériane. Le problème chez nous, c'est la mauvaise gestion. Dans le sens où nous devons vraiment nous améliorer. Quand il s'agit du médical, nous sommes loin derrière. Il faut dire que le savoir-faire des chirurgiens indiens a bénéficié récemment de la meilleure des publicités. En septembre dernier, une équipe de 40 médecins de New Delhi a réussi à séparer des jumelles nigérianes. Après 13 heures d'opération, les parents s'étaient décidés à venir en Inde, les médecins nigérians ayant assuré qu'il leur faudrait sacrifier une des jumelles pour sauver l'autre. Et voilà, merci d'avoir été ce soir avec nous sur RTI 2. A très bientôt à vous.